Eh bien, Toscan gagne le prix d'Amérique, c'est comme si Poulidor gagnait le Tour de France, toute proportion regardée, bien sûr, je ne compare pas un animal à un être humain, mais un Tour de France où, dès la première étape, dès le premier coup de pédale, Eddy Merckx serait tombé. Toscan est un cheval merveilleux, cela fait trois ans que les turfistes attendent sa victoire dans le prix d'Amérique, mais il était un peu moins bon depuis deux mois qu'il ne l'avait été du temps de sa grande forme, grande forme en fuit sur un accident. Bref, c'est une victoire sentimentale qui a fait plaisir à tous les turfistes, et du côté sportif, vous allez voir qu'elle a été extrêmement brillante. Les chevaux sont partis devant une foule de 25 000 personnes, plus les téléspectateurs de l'Eurovision, ils sont partis au 2600 mètres, tous ensemble derrière cette voiture avec ses bras d'acier, mais brusquement, Uppsalin met le pied dans l'une des roues du Sulky de Snow Speed, le cheval américain, et nous allons voir dans un instant les deux chevaux à terre. Pour le moment, c'est Toscan qui prend la tête, Kazak très clair, Tock un peu moins clair, et il s'en va sur le bon pied, ne sachant pas ce qui s'est passé derrière lui, j'en suis persuadé, comment Michel-Marcel Bougeon qui le mène, pourrait-il savoir que deux chevaux étaient par terre, Kazak clair à droite, c'est Louis Sauvé, à côté d'Uppsalin, et de l'autre côté, le sulky que Gérard Kruger tire un petit peu vers la gauche, c'est celui de Snow Speed. Je crois, plus de peur que de mal, nous saurons demain exactement ce qu'il est arrivé à Uppsalin, et comment il aura supporté ce coup du sort. C'est un très grand cheval Uppsalin, et ma foi, tandis que Toscan est toujours en tête à mi-course et s'en va, vous le voyez, de la manière la plus aisée, la plus facile, on peut former le souhait qu'il y ait plus de peur que de mal, et qu'Uppsalin en réalité n'ait rien. Toscan mène toujours, mais à côté de lui, voici dans son bonnet, émené par Jean-René Goujon, le frère aîné du draivère de Toscan, voici une de mai. Va-t-on assister à un coup de deux de l'écurie Montesson ? Va-t-elle faire premier et deuxième, comme on dit en langage hippique ? Ta brise ne va pas mal non plus, mais il baisse de pied haut de la montée, à l'extérieur voici qu'arrive. Tony M, seulement les deux compagnons d'écurie, Toscan le 10 et une de mai le 12, serre bien la corde, et le numéro 2 à l'extérieur, ne peut pas évidemment se rabattre. Pour se rabattre, il faudrait qu'il ait deux longueurs d'avance, ce brave Tony M, il ne les a pas, il ne les aura jamais. C'est le haut de la montée, une de mai qui retrouve la piste de Vincennes, après avoir couru pendant six mois sur des pistes plates, est un peu surprise par la montée, et la jument qui reste sur une victoire prodigieuse à Cagnes, dans le Grand Prix de la Côte d'Azur, va baisser de pied et ne terminera pas parmi les placés, mais Toscan, lui, Toscan le courageux, Toscan le magnifique, Toscan le méritoire, Toscan le bien-aimé des turfistes, gagne et résiste à son vieux rival Tony M, se montrant, comme d'habitude, de deux longueurs meilleures que lui, tandis que Tidalium Pelo, dont Jean-Marie a ménagé la pointe finale, finira troisième, sauf la chute du Psalin et de Snow Speed, une très, très belle course, vous le voyez, Richard You. 10, 2, 11, dans l'ordre pour un franc, 518,50, ce n'est pas mal payé, dans l'ordre différent, 103,70, couplé 2 et 10 pour un franc, 55,40, et bien ça, c'est très, très bien payé.